Bonjour, je me présente pour vous présenter un petit peu le point de vue, de quel point de vue je me place pour vous parler de ces questions. J'ai été chef de projet sur la mise en place du portail Open Edition Books, un portail de livres électroniques en sciences humaines et sociales. Donc ça c'est important parce que les questions ne se posent pas forcément de la même façon dans les autres sciences qu'en SHS, en tout cas du point de vue de l'édition. Donc moi c'est vraiment de ce point de vue là que je parle, les autres domaines je ne les connais pas très bien. Alors pour parler d'édition électronique et de mobilité, bien sûr il faut parler des formats, c'est-à-dire quel type de livres on va produire. Le travail de l'éditeur sur papier c'est de fabriquer des livres papier, c'est l'objet livre. En électronique c'est comment il va fabriquer des livres électroniques, donc beaucoup la question du format et de ce qu'on peut en faire. Mais on se rend compte assez vite quand on regarde un petit peu la chaîne du livre électronique que la question de la diffusion est très importante et va jouer notamment sur les formats, c'est-à-dire la forme du livre. Donc on peut difficilement parler du livre électronique de sa fabrication sans parler de sa diffusion. Alors j'ai préparé un petit schéma ici qui vous présente cette chaîne-là. C'est notre cas particulier, on voit ici qu'en début de chaîne on a l'éditeur qui fabrique le livre. Nous on se situe, je ne sais pas si je peux vous montrer, ici, comme un regroupement d'éditeurs, mais on est bien dans la fabrication des livres. Ensuite on propose une offre de diffusion aux bibliothèques qui va donner accès à des livres électroniques aux usagers sur Termino Mobile, puisqu'ici on parle de mobilité, mais on passe aussi par des distributeurs, donc un autre opérateur dans la chaîne qui fait l'intermédiaire entre nous, les éditeurs ou le regroupement d'éditeurs, et les librairies qui vont faire la diffusion aux particuliers. Alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe du point de vue du livre électronique, je vous propose de partir de la fin et de remonter jusqu'à l'éditeur. Alors au bout, pour le lecteur, la mobilité du point de vue du lecteur, je propose de le définir autour des deux notions que sont les terminaux mobiles et les librairies en SAAS pour Software as a Service, c'est-à-dire du Cloud Computing, dont le prochain intervenant va parler après. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas sur la plupart des appareils. Alors les terminaux mobiles, vous savez, il y en a toute une diversité, on en a vu, vous les connaissez tous, bien sûr. Ils ont quand même, on peut distinguer des particularités, notamment pour la lecture, il y a ces deux grands types de supports, que sont les tablettes et les liseuses, avec des avantages de l'un et de l'autre. Alors j'ai repris quelques arguments que j'ai pu trouver sur internet, en tout cas des arguments pour la liseuse électronique, à ancre électronique, pardon, qu'on voit ici à gauche, qui est un Kindle, la liseuse d'Amazon. Donc les arguments pour ce type de liseuse, c'est plus de facilité de lecture, moins de fatigue visuelle, plus de concentration, parce que c'est un outil moins polyvalent, donc en fait on est obligé de lire, on ne peut pas tweeter sur un Kindle, enfin pas sur celui-là en tout cas. On a plus d'autonomie en temps d'utilisation sur un Kindle, parce qu'il y a tout un temps statique, le temps de la lecture, il n'y a pas besoin d'énergie pour, une fois que la page est affichée, pour maintenir l'affichage de la page. Donc on a des autonomies de plusieurs semaines, voilà, donc ça c'est pratique pour la lecture. C'est lisible au soleil, donc là on voit effectivement que, par contre sur les tablettes, ce n'est pas du tout lisible au soleil. Et bien sûr, l'argument contraire, c'est, oui mais si on a un iPad, on ne va pas aller chercher une liseuse, puisque de toute façon on a un iPad qui fait outils de lecture et d'autres choses, donc qui peut le plus, peut le moins, et donc je ne vais pas aller m'acheter un Kindle alors que j'ai un iPad. On voit ici quelques chiffres qui sont proposés par iCrossing sur la diffusion, les ventes de tablettes et d'iPad, donc ça c'est simplement pour montrer que, ce dont on pouvait se douter, qu'on vend beaucoup plus de tablettes que de liseuses à encre électronique, et que, en tout cas, à mon avis, les liseuses à encre électronique vont finir par disparaître d'ici peu de temps. Mais c'est un avis qui n'est pas complètement partagé, enfin, il y a des études qui montrent les deux choses. Alors, qu'est-ce qu'un petit tableau qui présente toujours pour décrire les appareils, les différentes résolutions ? Alors, je ne vous passe pas tout en revue, simplement, ce qu'il faut noter, c'est que sur les nouveaux appareils type iPhone 5, iPad, Retina, etc., donc les écrans Retina ou les écrans haute définition, on arrive à des résolutions qui sont, on le voit, de 300 dpi. Donc, si vous avez manipulé un peu ces notions-là, il y a une dizaine d'années, 300 dpi, c'est ce qu'on considère pour l'impression papier. Ce qu'on considérait, encore jusqu'à il y a quelques années, pour l'édition électronique, c'était 72 dpi. Donc, ce qu'on estimait être la résolution de l'écran, mais tout ça a bien changé, en particulier avec les technologies liées au mobile. Donc, ça veut dire, du point de vue de la fabrication, qu'il faut tenir compte de ça, et qu'il faut, si on produit un livre illustré, bien sûr, produire des images de qualité, et pas des images de 500 pixels de large à 72 dpi, parce que sur un écran Retina, ça ne sera pas beau. Alors, au-delà de la question matérielle, en fait, de l'appareil de lecture, bien souvent, et en fait, dans à peu près tous les cas, il y a des applications qui sont liées à ces appareils. Ici, il y a quelques exemples. Donc, en haut à droite, c'est une tablette sous Android, avec l'application Google Play Books. Donc, c'est peut-être l'application la plus récente, ou en tout cas, le service de librairie le plus récent par rapport aux deux autres qui sont présentés, qui sont iBooks et Amazon. Ce que nous propose cette application, c'est, bien sûr, elle nous permet de lire les livres qu'on a sur sa tablette, qu'on va importer dans l'application Google Play Books, et, bien sûr aussi, elle est liée à une librairie qui va nous permettre d'acheter des livres. C'est bien ça l'enjeu pour Google, c'est ici, de vendre des livres. Ce qu'il faut savoir, enfin, ce dont il faut avoir conscience, c'est que ces applications vont plutôt vers la fermeture, c'est-à-dire qu'elles vont vous contraindre, autant que possible, à utiliser le service d'achat qui est lié à l'application, donc ici, Google Play Books, mais ça marche aussi, bien sûr, pour Amazon, où la stratégie est un petit peu différente, mais le résultat est à peu près le même, c'est-à-dire qu'Amazon vend déjà un terminal qui s'appelle le Kindle, qui prend plusieurs formes, donc liseuse à encre électronique ou tablette, pour la version Kindle Fire. Il y a aussi des versions applicatives, c'est-à-dire que le Kindle existe en application pour Android, donc ils permettent d'utiliser un petit peu tous les appareils, pas les Kobo, pas les autres liseuses à encre électronique. Ce que produit Amazon, ce sont des formats propriétaires, c'est qu'on ne peut lire sur le Kindle que des formats produits par Amazon, qui sont AZW, je crois, ou le KF8, enfin les formats d'Amazon. Donc par ce format et le lien entre la librairie et l'application, on contraint le lecteur à acheter chez Amazon. Voilà, donc la stratégie Apple, c'est à peu près la même, sauf qu'eux, au final, ce qui leur rapporte le plus d'argent, c'est l'avance d'appareils, mais ils sont quand même obligés de proposer des liens entre les applications et les appareils. Alors, ce qui restreint la liberté, c'est que, une fois qu'on a importé, par exemple, sur Google Playbook un livre, on va avoir beaucoup de difficultés à le récupérer pour le lire sur un autre appareil. Et même selon les librairies qui vont vous vendre un livre électronique, il va être protégé par des DRM, c'est ce dont je vais vous parler juste après, qui va lui permettre de restreindre la liberté d'utilisation du livre. Donc, DRM, c'est l'acronyme pour Digital Right Management. Ce n'est pas une technique particulière, c'est un ensemble de techniques qui permet de restreindre l'utilisation du livre. Donc, il y a plusieurs types de restrictions qu'on englobe dans la restriction DRM. La restriction du prêt, c'est-à-dire qu'il va m'être difficile de prendre un livre sur mon appareil, de le prêter à quelqu'un sur son autre appareil. Le DRM peut m'empêcher de faire ça, empêcher la copie, par exemple, d'un livre, ou bien la lecture d'un livre sur plusieurs appareils en même temps. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Le DRM, ça peut être aussi des techniques qui vont empêcher le copier-coller, et donc, finalement, empêcher la citation, ou le plagiat, mais en tout cas, ça empêche aussi la citation longue. Je ne sais pas si vous avez essayé sur l'application Kindle, par exemple, de copier plusieurs pages et de le coller dans un autre document. en fonction des DRM qui sont impliqués aux livres, ce n'est pas toujours possible. Et puis, le DRM permet aussi de faire des livres chronodégradables, c'est-à-dire qui ont une durée de vie limitée. C'est notamment le cas pour les ventes d'abonnements aux bibliothèques. Il y a beaucoup de fournisseurs de livres qui proposent des livres avec des DRM qui empêchent la lecture du livre après un temps défini dans le contrat. Donc, tout ça, ça va dans le sens inverse du mouvement de l'archivage pérenne ou de la conservation à long terme des publications, puisque, bien sûr, dans le livre chronodégradable, on voit tout de suite que le livre n'est pas pérenne, mais même avec les autres méthodes de DRM, le problème, c'est que si la technologie DRM est produite par une société qui, pour n'importe quelle raison, ferme, pour des raisons commerciales, par exemple, ce sont des technologies fermées et on n'a aucune garantie qu'on pourra lire ces livres à l'avenir. Donc, là, je montre un graphique qui a été établi en août 2013 sur la base de 90 000 titres de la librairie qui s'appelle leslibrairies.fr et qui montre bien que les deux tiers des livres vendus sont DRMisés. Alors, en fait, ce qu'il y a derrière le DRM, c'est deux conceptions du livre, finalement. La conception de l'accès au livre. L'achat du livre. Imaginons, j'achète un livre qui est sans DRM, je peux en faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux l'emmener chez moi, le mettre sur plusieurs machines, le prêter à quelqu'un, l'envoyer à quelqu'un, l'ouvrir, le convertir dans d'autres formats, etc. Un livre avec DRM, je ne peux pas faire ça. Donc, en fait, ce que je peux faire avec un livre avec DRM, c'est le lire à un moment donné, mais je ne sais pas pour combien de temps. Donc, ce que j'achète, ce n'est pas le livre, c'est l'accès au livre. D'accord ? Et rien ne me... Le seul chose qui m'est garanti dans les conditions qui sont définies par les conditions de vente ne me garantisse uniquement l'accès, mais pas la possession de l'objet. Alors, l'Assemblée nationale a voté le 11 octobre 2013, donc récemment, un amendement sur le projet de loi de finances de 2014 qui dit « Nous proposons donc que seuls les livres électroniques vendus en format électronique ouverts puissent bénéficier de la TVA à taux réduit. Les systèmes à base de licence de lecture qui enferment le client avec un logiciel spécifique n'en bénéficieront plus. » « Le taux TVA réduit pour le livre ne s'applique qu'au livre sans DRM. » Donc, un livre sans DRM est un livre. Un livre avec DRM n'est plus un livre, mais un service d'accès au livre. Alors, c'est intéressant, mais finalement, je ne sais pas par quelle mécanique législative c'est possible, mais l'amendement a été revoté le lendemain et finalement rejeté, donc ça ne sera pas appliqué. Mais quand même, ça a été voté. Je trouve ça intéressant de le noter. Alors, il y a tout un tas d'exemples de gens qui ont été dépossédés de livres. Il y en a un qui a fait beaucoup parler de lui en 2009 où Amazon avait vendu 1984 de George Orwell et puis pour finalement se rendre compte qu'il y avait un problème de droit et qu'ils n'avaient pas les droits de le vendre. Et les personnes qui avaient acheté le livre qui pouvaient le lire sur leur Kindle se sont vues retirer sans avoir rien demandé le livre de leur Kindle. Donc, le livre a disparu de leur appareil chez eux à un moment de la synchronisation avec Amazon. Et je crois que les personnes ont été remboursées, mais sans plus d'explication que ça. Mais du coup, ça pose quand même la question de l'achat. Alors, l'Assemblée nationale a émis des recommandations sur les livres sans DRM. Il y a aussi le point de vue des bibliothécaires, donc le réseau CAREL, qui veut dire Coopération pour l'accès aux ressources numériques en bibliothèque, qui a défini un certain nombre de... ou qui demande aux éditeurs et aux producteurs de contenu, et surtout aux librairies ou aux consortiums qui leur vendent des livres, de respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Alors, il y en a toute une liste que vous pourrez aller voir en suivant le lien qui est en bas de la présentation, parmi lesquelles ne pas contraindre les usagers par des mesures techniques de protection, donner accès aux livres en mode déconnecté et connecté. Donc là, c'est la distinction entre le streaming et les livres téléchargeables. Je vais vous en montrer des exemples juste après. Et puis, voilà, tout un tas d'autres choses de bonnes pratiques qui vont plutôt vers... dans le sens de l'ouverture et du respect du lecteur. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est plutôt le modèle de diffusion via librairie, le modèle classique. Je suis un lecteur, j'achète un livre, j'ai le livre ou j'ai l'accès à un livre, en fonction. Mais il y a d'autres modes de diffusion qui se mettent en place. Et alors ça, c'est très récent, notamment l'abonnement. Alors, c'est un modèle très bien connu pour la musique, c'est le principe de Deezer, le principe de Spotify, tous ces modes de diffusion pour la musique, qui est en train de voir le jour pour le livre. Il y a eu beaucoup de réticences de la part des éditeurs pour partir sur ce genre de modèle de diffusion, de commercialisation. C'est en train de commencer. Alors, il n'y a pas de... Je ne connais pas d'initiative française, mais il y a des initiatives aux Etats-Unis. Donc, Oyster et Scribd, qui proposent ce service. Donc, pour 10 dollars par mois, je crois, on accède à un nombre illimité de livres. Donc, c'est bien de l'accès qu'on achète. C'est lisible dans l'application liée. Je coupe mon abonnement, je n'ai plus mes livres. C'est bien ce principe-là. Alors, dans le cadre de la lecture pour du loisir, c'est bien ou ce n'est pas bien. Mais dans le cadre de recherche, où on doit pouvoir capitaliser ces lectures, les annoter, etc., c'est probablement un peu plus problématique. En tout cas, peut-être pas très bien adapté. Mais bon, il faut voir à l'usage un petit peu les services qui peuvent être proposés par ce genre de plateforme. Ça peut être intéressant. Amazon fait ça, en fait. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'offre en France. Mais en fait, Amazon propose une bibliothèque de prêt Kindle. Donc, c'est un peu ce principe-là. Les utilisateurs premium d'Amazon qui payent un abonnement de 50 euros par an ont la possibilité d'emprunter un livre électronique par mois sans date limite de retour. Mais il ne peut faire qu'un seul emprunt à la fois. Donc, on a le droit de prendre un livre. le lire, rendre le livre. Je ne veux plus... C'est un peu bizarre, cette notion de prendre et de rendre avec l'électronique. Mais donc, Amazon permet ça. Alors, le catalogue est plus restreint. Il y a 6 000 livres qui sont proposés en français. C'est le genre de choses qui va s'étendre. Il y a d'autres initiatives de publication. Donc là, ce sont des livres en sciences humaines, pas uniquement, mais en partie. Qui est le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Donc, ce genre d'initiative se place dans une perspective du libre accès. Mais qui dit libre accès, dit pas gratuité. Et en tout cas, pas gratuité de la production des livres. Donc, Ungluit propose le modèle suivant. Il demande à l'éditeur qui vient diffuser son livre sur leur plateforme de définir un prix à partir duquel l'éditeur va considérer que son livre a rempli son office de vente et est rentabilisé et peut donc être diffusé en libre accès. Donc ici, sur ce livre, on voit que le but à atteindre était de 7 500 dollars. Et donc, des personnes individuelles sont venues acheter le livre et contribuer à sa diffusion en libre accès puisqu'il y a eu 257 onglueurs. Donc, je suppose que c'était des personnes qui ont acheté le livre. Ça représentait 7 700 dollars. Et le livre est désenglué. Et maintenant, il est disponible en libre accès. N'importe qui peut le télécharger dans différents formes électroniques sans DRM. Il a été rentabilisé d'un point de vue commercial. Et voilà. Donc, ça, c'est une initiative intéressante et plus ouverte que les précédentes qu'on a pu voir. Voilà. Donc, ça, c'était les deux modes de diffusion un peu nouveaux sur le livre pour les individus. Pour les offres bibliothèques, il y a tout un tas de choses aussi qui existent. Alors là, je ne suis pas spécialiste, mais je vais vous donner juste quelques exemples. Il y a aussi un système d'abonnement. Un petit peu des choses à peu près similaires, en tout cas sur le principe que les propositions d'Oyster et Scribd. Notamment par Ibrary, qui est un service d'Ebsco qui vend du livre aux bibliothèques. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Par contre, je peux vous parler d'un autre mode de diffusion qui est le Patron-Driven Acquisition, qui est ici décrit par Silvae, un bibliothécaire engagé pour le développement des médiations numériques et des biens communs de la connaissance, qui nous explique ce que c'est que le Patron-Driven Acquisition. Donc, les usagers peuvent rechercher et consulter l'un des e-books au sein d'une offre de dizaines de milliers de titres pendant 5 minutes, sans faire encourir de frais à la bibliothèque. Ce sont les usagers de la bibliothèque. Après 5 minutes, une fenêtre apparaît demandant à l'usager s'il souhaite continuer à accéder aux livres numériques. Si l'usager le souhaite, la bibliothèque est créditée d'une utilisation de livres numériques, mais c'est transparent pour l'usager. Il peut continuer à utiliser le livre pendant 10 jours, sans frais supplémentaires pour la bibliothèque. A la quatrième utilisation d'un titre, un achat automatique est fait et le livre est ajouté à la collection permanente de la bibliothèque. Il devient alors accessible à tous les usagers. Ce modèle se nomme Patron Driven Acquisition, que l'on pourrait traduire par acquisition conduite par les usagers. Alors, c'est intéressant, ça remet quand même beaucoup en question le travail des bibliothécaires, puisque le travail de sélection et de politique documentaire qui est fait par tous les bibliothécaires, ici, revient à l'usager finalement, puisque c'est lui qui va parcourir l'ensemble du catalogue disponible et faire ses choix et imposer l'achat aux bibliothèques. Donc ça a créé du débat là-dessus, en tout cas sur ce mode d'acquisition dans les bibliothèques. Mais ce que note Sylvaye, qui a publié ce billet, c'est que ça augmente de deux à cinq fois l'audience des livres électroniques. Autre chose, encore du crowdfunding, mais version cette fois pour les bibliothèques, exactement le même principe qu'Engluit, mais à destination des bibliothèques. Donc là, les prix, c'est beaucoup plus cher. Donc, je vous passe le détail, c'est le même principe qu'Engluit, dédié aux bibliothèques. Ça, c'est une initiative qui a vu le jour en octobre 2013, donc c'est aussi quelque chose de très récent. Et c'est hollandais, si je ne me trompe pas. Et puis, je vous parle quand même de la nôtre, de proposition, qui est Open Edition Freemium for Books. Donc, c'est une offre qui est à destination des bibliothèques et des particuliers. Le principe du Freemium, c'est un principe qui vient de l'économie de l'Internet. Sur le modèle de Flickr, c'est-à-dire qu'on offre des services gratuits et puis on offre des services supplémentaires payants. Donc, ce que nous, on essaye de faire dans le Freemium, c'est le service gratuit, c'est l'accès aux livres. Donc ça, on essaye de le garantir de manière gratuite et puis on offre des services supplémentaires. Donc, la forme que ça a pris pour les livres, c'est offrir en Open Access la version HTML du livre. Donc, on peut lire en ligne le livre gratuitement et on peut payer, soit via une librairie, soit via une bibliothèque universitaire à qui, nous, on propose aussi cette offre. Le lecteur peut télécharger de l'IPOB du PDF pour lire sur son iPad ou son appareil. Voilà. Donc, on offre aussi d'autres services pour les bibliothèques de statistiques. On parlait de traces, mais de statistiques d'usage, là, c'est-à-dire de nombre de consultations, etc. Donc, il y a des normes, enfin, tout ça est très normé. Il y a la norme Counter, par exemple, qui permet de comparer les accès d'un livre, etc. Alors, c'est un modèle qu'on a défini avec les éditeurs. On n'a pas réussi à le faire à 100%, parce que les éditeurs, c'est quand même eux qui font le boulot de production des livres. Et donc, leur avis compte beaucoup. Et la politique qu'on a mise en place, c'est 50% de freemium minimum par éditeur. C'est-à-dire que chaque éditeur qui va utiliser notre plateforme de livres devra proposer au moins la moitié de ses livres en libre accès. Le reste, en accès restreint. Donc, c'est la vente normale, on va dire, enfin, classique. On remarque que les éditeurs jouent plutôt le jeu et qu'ils sont plutôt au-dessus de 50%. Donc, il y a quelques, sur, là, on a une trentaine d'éditeurs aujourd'hui qui sont en ligne, pour à peu près 1000 livres aujourd'hui. On a 3 ou 4 éditeurs qui font moitié-moitié, et puis certains qui diffusent que en freemium, c'est-à-dire tous leurs livres en libre accès. Et puis d'autres qui sont dans des rapports 25-75. Mais c'est plutôt positif. Enfin, en tout cas, la réponse des éditeurs est plutôt positive. Alors, je remonte un peu dans le schéma d'origine, pour revenir un peu plus sur les formes. Je vais regarder là aussi. Ah ben, c'est pas parti. Il reste 5 minutes, donc il faut que je me dépêche. Les formes de livres électroniques proposées. Alors, on remarque que, dans beaucoup d'offres, pas vraiment sur Amazon et iBooks, etc., mais les offres bibliothèques, les livres électroniques qui sont proposés, ça reste des PDF. Or, le PDF n'est pas un format de livre électronique, c'est un format de livre papier qui prend une forme numérique, mais on a la notion de la page qui est finie, qui est définie. Et donc, ça donne à peu près ça, c'est-à-dire que, quand vous essayez de zoomer sur un PDF, il se passe ça, vous ne voyez pas le début et la fin des lignes. Donc, ce n'est pas vraiment adapté à ce support-là. Une autre version du PDF, c'est ce que, ici, propose Kern, c'est du PDF en streaming. Alors là, c'est un truc en particulier. On est dans un navigateur web, on peut lire un PDF. Ce n'est pas du tout mobile, parce que ce n'est pas du tout adapté pour le mobile. Mais on ne peut pas en faire grand-chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le récupérer. On ne peut copier le texte d'une seule page, mais c'est quand même assez contraignant pour le lecteur. Alors, il y a des formats, bien sûr, plus adaptés pour le livre électronique. Les formats d'Amazon, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des formats propriétaires. Donc, AZW, c'était le format jusqu'à il y a quelques mois, années. Et puis, le nouveau format KF8, qui est basé sur des technologies du web actuelles, qui sont HTML5 et CSS3. Plus du DRM, bien sûr, pour la protection, qui est vraiment liée au fonctionnement d'Amazon. Alors, nous, ce qu'on propose plutôt de diffuser, en tout cas de produire, c'est le format EPUB, qui est un format livre électronique, qui est ouvert. Donc, les spécifications sont publiées par l'IDPF, c'est l'International Digital Publishing Forum. C'est un format actuel, en tout cas qui évolue avec les technologies actuelles. EPUB 3 est basé sur HTML5 et CSS3. Il peut faire du DRM aussi, c'est-à-dire qu'il est utilisable dans un contexte commercial actuel. Et par contre, il y a des difficultés. Alors là, j'ai mis un lien, que je ne vous détaillerai pas ici, mais d'interprétation de la norme, c'est-à-dire que les appareils interprètent les spécifications EPUB, un peu chacun à leur manière. Et du coup, du point de vue de la production des EPUB, c'est assez compliqué. Alors, des exemples, en particulier pour l'édition scientifique. Alors nous, ce dont on a beaucoup besoin en sciences humaines, c'est les notes. Je pense que tout le monde en a besoin, mais en sciences humaines, ils sont particulièrement forts pour produire des documents avec beaucoup de notes, en histoire en particulier. On a souvent des articles avec 300 notes. Et ce qui se passe jusqu'à très récemment, c'est que quand vous avez une note, vous cliquez sur la note, vous êtes renvoyé à l'autre bout du livre pour avoir la note, et pour revenir à l'endroit que vous étiez en train de lire, ce n'est pas toujours évident. Et ça, vraiment, ce n'est pas pratique. Et vraiment, c'est inconfortable pour le lecteur. Alors, EPUB3 permet de faire ça. Donc, je clique, j'ai la note qui s'affiche. Ça paraît tout bête, mais jusque-là, ça n'existait pas. Et ça existe. C'est bien interprété sur iPad, sur iBooks, mais toutes les autres, ça, ils ne connaissent pas, donc ça ne marche pas. Donc, ça, ça va être tout... Ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas encore avec EPUB3, mais j'ai bon espoir que ça avance et que ça se mette à fonctionner. Autre chose, les polices non latines, alors ça, c'est encore un autre problème. Ça existe en EPUB2 et en EPUB3. Ici, je vous montre un exemple de japonais. Donc, tout va bien. Sur différents terminaux. Sur l'iPad, je ne l'ai pas montré, mais ça fonctionne très bien. Mais ici, ah ben voilà, non. Alors, on ne voit peut-être pas très bien. Ici, on voit là, en haut à droite, sur Kobo, quand il y a des caractères japonais inscrits dans un paragraphe qui est dans des caractères latins, ça ne fonctionne pas. Voilà. L'arabe, c'est encore pire. On n'en parle même pas, parce qu'il faut gérer la direction de droite à gauche plus la ligature. Alors ça, Google Playbook sait le faire, iBook sait le faire, les autres ne savent pas faire. J'avais écrit à Kobo pour leur poser la question. Ils m'ont répondu qu'il n'était pas prévu qu'ils travaillent là-dessus, en tout cas. Les maths, alors il y a des... Ouais, je vais essayer d'aller vite. La question des mathématiques, qui est aussi... Il y a un standard qui existe, qui est MathML, mais qui est mal supporté pour l'instant. J'espère que ça va avancer. Des questions de mise en page, la question de vidéo est mal supportée. Alors, je passe tout ça. Alors, simplement pour vous parler de la possibilité aussi de publier en ligne, simplement sur le web, en utilisant... Alors, vous parliez tout à l'heure de la possibilité de faire des interfaces pour les mobiles et de l'interface pour les écrans. En fait, il y a la possibilité de faire des interfaces qui marchent pour tout le monde. Ça s'appelle le Responsive Web Design. C'est du design web qui s'adapte aux terminaux. Donc, à gauche, plutôt, un écran d'ordinateur, et puis à droite, un téléphone. Donc, on réduit ce qu'on propose de lecteur à la forme la plus... au contenu le plus intéressant. Je passe tout ça, qui veut dire la même chose. Ici, on a mis en place ce type de format. Donc, un site web responsif dans Open Edition Books pour que les livres soient lisibles via un navigateur web sur tout type d'appareil. Donc, on sait gérer en web les notes correctement à l'intérieur du texte et pas à 3 km de l'appel de notes. On sait gérer l'état des matières, de la recherche, des citations dans des formats standards. Et puis, ça, on ne l'a pas implémenté, mais ce sera pour bientôt. Les mathématiques, également. Ça, je ne vais pas vous en parler. Alors, simplement, ce que ça veut dire du point de vue des éditeurs, et je conclurai par ça, c'est que les éditeurs sont confrontés aujourd'hui à ce problème-là. C'est qu'ils doivent produire pour plusieurs appareils dans différents formats. Et donc, ils doivent changer un petit peu... Enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils ne peuvent pas présager de l'ensemble des formes que vont prendre leurs livres. Parce que les formats vont évoluer, et donc, ils doivent... L'enjeu pour eux, il me semble, c'est de travailler autour de données de livres qui sont structurés, ici, dans ce schéma, la structuration proposée sur un XML, qui va permettre d'exporter, en quelque sorte, ou de transformer ce XML, donc, une description sémantique du livre, dans différentes formes, e-pub, e-pocket, HTML, InDesign, ce qu'on veut, enfin, toutes les formes. Voilà. Et donc, il y a toute un... une... comment dire... une méthode de travail qui s'appelle le Single Source Publishing, une seule source pour publier, qui va autour de ça, et qui nécessite à l'éditeur de changer ses modes de travail, et de travailler autour de la structuration de contenu, et plus autour de la forme. C'est une grosse révolution, enfin, ou en tout cas, un gros changement pour le travail de l'édition. Nous, on travaille sur ces notions avec les presses universitaires de Caen, qui sont un peu pilotes là-dessus pour l'ensemble des presses universitaires, et qui ont mis en place un système qui fonctionne plutôt bien dans ce sens-là. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour votre présentation. J'ai appris plein de choses. J'ai deux petites questions. La première, c'est, justement, vous parliez à l'instant des presses universitaires. J'ai regardé rapidement et j'ai vu qu'il y a des ouvrages de mon université, donc Paul Valéry, mon PD3, qui ne sont pas encore sur Open Edition Premium. Donc, comment ça se passe, pratiquement ? Est-ce que c'est vous qui allez vers les universités ? Est-ce que ce sont les universités, les services qui vont vers vous ? Comment ça se passe ? Alors, nous, on a monté le projet avec une quarantaine de presses universitaires françaises et étrangères. Montpellier, si, après, c'est un travail de collaboration, alors ça nécessite du travail parce que, ce que je vous ai montré ici, la notion de single source publishing, ce que publient aujourd'hui les éditeurs, ce sont des livres qu'ils ont déjà publiés en papier. Donc, on n'est pas dans cette situation-là. Eux, ils sont ici, c'est-à-dire qu'ils ont publié un livre ici mis en page, mais on doit venir le transformer en XML pour venir le produire dans d'autres formes. Donc, il y a une opération de rétro-conversion, ça s'appelle rétro-conversion, mais que les éditeurs font soit eux-mêmes, soit on fait faire ça à des prestataires, c'est-à-dire qu'on a rédigé des spécifications suffisamment précises pour que ça puisse être fait par des prestataires. Et du coup, ça prend du temps, tout ça. Oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est de l'étendre à l'ensemble, j'imagine, des presses universitaires de France, entre autres ? À l'ensemble des presses universitaires ou pas universitaires, mais en tout cas, qui font de l'édition scientifique en sciences humaines, oui. Et oui, tous ceux qui rentrent dans ce champ-là sont bienvenus. D'accord, merci. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, donc, c'est uniquement, c'est déjà très bien, avec des éditeurs, mais je me demandais si vous aviez imaginé la suite, c'est-à-dire d'ouvrir le système aux gens qui auront fait de l'auto-publication. L'auto-édition ? Non, c'est pas prévu. C'est vraiment un modèle qui est construit, qu'on a construit avec les éditeurs et avec les bibliothèques, parce que c'est quand même les deux acteurs importants de la chaîne et on n'est pas du tout parti sur l'auto-publication. D'autant plus que... Mais pas pour faire de l'auto-publication, mais pour rendre accessible des livres qui ont déjà été auto-publiés, par exemple, mais d'élargir le catalogue, disons. Non, c'est pas prévu. D'accord, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada